Depuis le mardi 29 mai 2018, la loi fixant à deux mois le paiement de l'avance et de la caution des loyers est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Cette loi régule les cautions et les loyers des maisons qui sont jugées excessifs par les Ivoiriens. Malheureusement, cette loi peine à être appliquée alors qu'elle vise à réguler les rapports entre le bailleur et le locataire, à encadrer durablement le bail, à sécuriser la location et à rééquilibrer les coûts de location. En plus du non-respect de cette loi, certains bailleurs ont institué d'autres mesures impopulaires. Ils exigent désormais les bulletins de salaire avant de donner leur maison en location afin que le paiement du loyer se fasse à la source à la banque. Ces bailleurs veulent contrer les locataires qui ne paient pas régulièrement leur loyer et éviter les arrières récumulatifs. Est-ce à dire que ces bailleurs se romperont à leur tour de payer leurs impôts ? Attendons de voir. Depuis le mardi 29 mai 2018, la loi fixant à deux mois le paiement de l'avance et de la caution des loyers est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Cette loi régule les cautions et les loyers des maisons qui sont jugées excessifs par les Ivoiriens. Malheureusement, cette loi peine à être appliquée alors qu'elle vise à réguler les rapports entre le bailleur et le locataire, à encadrer durablement le bail, à sécuriser la location et à rééquilibrer les coûts de location. En plus du non-respect de cette loi, certains bailleurs ont institué d'autres mesures impopulaires. Ils exigent désormais les bulletins de salaire avant de donner leur maison en location afin que le paiement du loyer se fasse à la source à la banque. Ces bailleurs veulent contrer les locataires qui ne paient pas régulièrement leur loyer et éviter les arrières récumulatifs. Est-ce à dire que ces bailleurs se romperont à leur tour de payer leurs impôts ? Attendons de voir. Depuis le mardi 29 mai 2018, la loi fixant à deux mois le paiement de l'avance et de la caution des loyers est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Cette loi régule les cautions et les loyers des maisons qui sont jugées excessifs par les Ivoiriens. Malheureusement, cette loi peine à être appliquée alors qu'elle vise à réguler les rapports entre le bailleur et le locataire, à encadrer durablement le bail, à sécuriser la location et à rééquilibrer les coûts de location. En plus du non-respect de cette loi, certains bailleurs ont institué d'autres mesures impopulaires. Ils exigent désormais les bulletins de salaire avant de donner leur maison en location afin que le paiement du loyer se fasse à la source à la banque. Ces bailleurs veulent contrer les locataires qui ne paient pas régulièrement leur loyer et éviter les arrières récumulatifs. Est-ce à dire que ces bailleurs se romperont à leur tour de payer leurs impôts ? Attendons de voir. Attendons de voir.